Le livre de Jean Jean 16, verset 33, c'est le texte de base. Jean 16, verset 33, je lis la parole. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Et les maîtres, ce sont là des paroles du maître. Parce que nous sommes ses disciples. Et le maître dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu. Pourquoi ce texte bien-aimé ? Vous êtes sans ignorer que dans quelques jours, je dirais dans quelques semaines, L'année 2023 prendra fin pour laisser place à l'année 2024. Et il y a beaucoup de programmes qui se multiplient au niveau des églises dites bâtiments. Et il y a beaucoup de tumultes, de perturbations autour d'enfants de Dieu. Et surtout autour de ceux qui se disent chrétiens. Vous allez faire un tour dans l'église X, dans l'église Y, au niveau des réseaux, même des églises qui sont en ligne, des programmes de jeûne et prières, des programmes de recommandations, des multiprogrammes. Mais le maître dit, pour que vous trouviez la paix en moi, vous allez souffrir dans le monde. Vous allez recevoir des afflictions. Mais gardez courage. Et le fait d'être courageux, le courage n'est pas l'absence de la peur. Je peux avoir peur sur quelque chose, mais avec courage, j'avance jusqu'à réussir l'objectif. Le ramadan chrétien a commencé depuis le début du mois de décembre. Les gens ont plus peur de la mort physique, en réalité, que de la mort spirituelle. C'est bien que quand tu vas ici, nous sommes en jeûne de prière, nous avons 21 jours de jeûne de prière, parce qu'on veut recommander l'année prochaine. Parce qu'au mois de décembre, il ne faut pas trop sortir, il y a beaucoup d'attaques. C'est comme si le diable n'attend que le mois de décembre pour attaquer. Ou c'est comme si Dieu n'attend que le mois de décembre pour agir. Mais si tu avais reçu les recommandations du maître, tu allais être en paix pour ce mois-là. Parce que ce mois est semblable, je dirais, au mois de novembre. Le maître te dit de garder la paix en lui. La paix en Dieu ou la paix de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura point de trouble. Ça signifie pas qu'il n'y aura pas de vent. Mais il faut que face au vent, face au trouble, que tu trouves ton chemin. Que veut dire la paix ? Il y a plusieurs définitions pour ce mot paix. Mais j'ai retenu une définition qui me plaît bien. Parce que selon moi, après, ça dépendra de comment est-ce que toi tu pourras définir ce mot, la paix. État de quelqu'un qui jouit du calme intérieur et non extérieur. État de quelqu'un qui jouit du calme intérieur. Tranquillité d'âme. Je reprends. État de quelqu'un qui jouit du calme intérieur. Tranquillité d'âme. Cette définition-là me rappelle en fait la scène lorsque Jésus était dans le bateau avec ses disciples et il y a eu des tumultes. Les disciples étaient en panique. Je considère le bateau comme étant l'année 2023. Je considère ces tumultes comme étant le programme qui sillonne tout autour du mois de décembre. Et les disciples qui étaient tourmentés, ce sont des chrétiens. Le maître était tranquille. Il avait une paix intérieure. Son âme était en paix. Et lorsqu'il s'est lévé, il a ordonné au vent. Le calme est revenu au milieu. Bien-aimé. J'ai souvent dit, si Jésus est ton maître, tu seras son disciple. Et si tu es le disciple de Jésus, il a dit que nous devions faire des choses beaucoup plus grandes que lui. Mais ce que nous constatons, moi le premier, nous sommes plus perturbés. Nous n'avons pas la paix en nous-mêmes. Nous sommes plus asphyxiés de ce qui se passe autour de nous que de mettre en pratique la parole de Dieu, d'avoir la paix de Dieu, d'avoir la quiétude de Dieu, d'avoir la sérénité de Dieu. Nous manifestons plus un comportement d'angoisse, de désarroi, d'inquiétude, de tourment. Raison pour laquelle on passe de programme en programme. On passe de programme en programme. On passe de programme en programme. Les marabouts, les musulmans, excusez-moi, font leur ramadan. Et les chrétiens aussi font leur ramadan. Parce qu'au mois de décembre, c'est le mois où il y a des programmes. Jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière. 30 jours de jeûne et prière. On va faire le marathon X, le marathon Y. parce qu'on a peur de mourir. Tout à l'heure, j'ai lu sur les statuts WhatsApp de certaines personnes, en fait, que je connais très bien, où on a marqué, c'est bizarre, aujourd'hui, c'est le 12, du deuxième mois. Et on a pris le 12-12 en cherchant dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi 12-12 ? En lisant les passages dans Genèse 12-12, ça parle de la protection que non, tu seras protégé. Donc, c'est qu'il y aura de la joie. Mais jamais on ne te parle de la friction qui va arriver. Mais jamais on ne te parle de tout le monde qui va arriver. Et quand on fait face à ça, on a un comportement déstabilisant. On n'arrive pas à avoir, comme il est défini ici, une tranquillité d'âme, une paix intérieure, malgré des situations. Le Dieu que je te partage ce soir, il n'agit pas que pendant le mois de décembre. il n'y a pas de sorcier du mois de décembre. Tes jours sur la terre sont définis par Dieu. Dieu seul sait combien de temps tu vivras sur la terre. Le diable ne le connaît pas. Lorsqu'une feuille tombe d'un arbre, le Dieu de paix et de grâce, il sait que cette feuille-là est tombée d'arbre. Et cette feuille devait tomber tel jour. Point besoin de faire la journée de prière, d'avoir une vie de trouble pour rentrer en 2024. La traversée, l'année dernière, je l'ai dit, vous traversez pour aller où ? La nuit de la traversée. Moi, je vais dormir. Je te dis que je vais dormir. Je vais traverser pour aller où ? Mon maître, il est dans une tranquillité d'âme. Pourquoi moi, j'aurais une âme perturbée ? Pourquoi dois-je avoir une âme abattue ? Pourquoi dois-je avoir une âme en désarroi ? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le bateau constitue l'année 2023. Les tumultes autour, le vent qui soufflait, ce sont des problèmes du mois de décembre. Mais qui était dans le désarroi ? Ce n'était pas le maître. Encore pour ses disciples-là, ils n'étaient pas encore bien affermis. C'est pour ça qu'ils étaient en désarroi. Ils se disaient, ah oui, on va mourir. Mais le maître, il dormait tranquillement. C'est ça la paix de Dieu. Même quand il y a des problèmes, mais tu es en paix parce que tu sais qu'il agira. Il a déjà agi parce que le bateau ne va pas couler. Tu as peur de mourir, mais tu veux avoir le paradis. Paradoxe, on l'a déjà dit ici. Le maître était oublié de mourir pour revêtir l'immortalité, mais toi, tu ne veux pas mourir, mais tu veux regagner le maître. Les programmes que tu fais, c'est la peur qui t'animent. Ce sont les angoisses qui t'animent. Ce sont des tourments qui t'animent. Ce n'est pas la paix de Dieu. Lorsqu'on a la paix de Dieu, on dort car mes programmes sont entre ses mains. Les gens pour lesquels je le loue tous les jours, je dis bien tous les jours, il n'y a pas une seule heure qui peut passer sans pourtant que je puisse adresser une prière auprès de Dieu. Je reconnais sa grandeur en tout ce que je suis et en tout ce que je fais. Mon programme, j'ai un programme de tous les jours. Les mercredis et vendredi, c'est l'accomplissement de ce qu'il te raconte, de ce qu'il me dit, du message qu'il me donne. La paix de Dieu bien-aimé. Il nous a signalé qu'il y aura des tourmentes, il nous a signalé qu'il y aura des perturbations. Je vais te partager un autre passage. Je l'ai partagé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois déjà ici. Dans le livre de Deux Rois, je vais prendre Deux Rois 2 au verset 3. Deux Rois 2 au verset 3. La partie qui m'intéresse c'est vers la fin, mais je lis quand même toute la phrase. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au devant d'Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ? » Élisée répondit. Il répondit « Oui, je le sais, moi aussi. » Mais ne parlez pas de cela. Ce qui m'intéresse c'est la réponse d'Élisée. Ici. Il dit « Oui, je le sais, moi aussi. » Il était, il a dit, il était tranquille. Il n'avait pas de tourment. Il ne pleurait pas pour dire « Ah, mon maître va partir, je n'ai rien reçu. Ah, mais c'est comment ? » Regarde un peu ce que les femmes qui pleuraient lorsque je lui partais. Je lui ai dit « Pleurez plutôt pour vous parce que vous ne savez pas. Quand on sait, on ne pleure pas. Quand on sait, on se rejouit parce que le maître a dit « Vous allez, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Soyez dans la joie. Rejouissez-vous que je puisse partir parce que vous ferez des choses beaucoup plus importantes que moi à condition d'être un disciple. » Élisée était le disciple d'Élie. Il dit « Oui, je le sais. Je suis tranquille. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il m'avait posé la question « Que veux-tu que je te laisse ? » Double action, j'ai demandé. Je n'ai pas à me lamenter. Je n'ai pas à avoir des angoisses. Ah oui, la séparation est difficile. Mais là, franchement, Élisée était en paix. Oui, je le sais, moi aussi. Je ne suis pas ignorant. Voici la preuve d'un vrai disciple. Toi, tu es en tourment parce que tu n'es pas de disciple. Tu es chrétien. D'où je te dis que tu as un problème ? Parce que Jésus ne m'a pas laissé la chrétiennité. J'ai toujours dit ça. Élisée était en paix. Le calme intérieur pouillonnait le cœur d'Élisée. Élisée a appliqué et a respecté les paroles de Jésus. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. N'est-ce pas qu'Élisée avait dit à Élisée que je vais partir pour que Élisée puisse trouver la paix en lui ? Bien-aimée. Les églises bâtiments nous enseignent la dépendance. Et même d'ailleurs pendant ces programmes de journée de prière, les paniers circulent toujours. Malheureusement, bizarrement, les paniers ne cessent pas de circuler. Mais la paix de Dieu, c'est de dire oui que 2023 arrive, que 2023 se termine, que 2024 arrive. Moi, ce que je sais, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu tous les jours de ma vie, de ce qu'il me fait, qu'il y ait des tourments ou pas, je rends gloire à Dieu. Je m'assure juste d'une chose, que je ne puisse pas commettre des choses qui vont compromettre ma vie. Je m'assure d'une chose, que je ne passe pas du temps avec les sanctions. J'ai réécouté encore une exhortation partagée dans ce lieu où je parlais des disciples. Il y a beaucoup parmi nous, des gens qui sont disciples de leur téléphone portable. Le téléphone portable est leur maître. Et les gens qui sont disciples de WhatsApp, de Facebook, des gens qui sont disciples de YouTube mais qui ne sont pas disciples du maître et du véritable maître qui t'a annoncé qu'il y aurait des tourments, qui t'a annoncé qu'il y aurait des turbulences. Il y a quelque chose de bizarre quand même. Lorsqu'on prend un vol pour aller par exemple en Afrique, dans la compagnie aérienne, on sait qu'on a 7 heures de vol et pourtant nous sommes patients. On attend les 7 heures jusqu'à arriver. Et durant le trajet, parfois, le pilote nous dit attention, dans cette zone attachée à vos ceintures, vous aurez des turbulences, vous aurez à vous sécouer un tout petit peu, mais il n'y aura pas la mort. Mais pourquoi toi, tu veux être tourmenté des programmes de fin d'année ? Au lieu de louer ton Dieu tous les jours, le Dieu que je te parle aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu de fin d'année. Ce n'est pas un Dieu, c'est un Dieu de tous les jours. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Pas le 31 décembre. Il n'y a pas de traversée avec mon Dieu. Je suis avec toi tout le temps, bien-aimé. ne te laisse pas perturber par ses programmes. Reste concentré avec ton Dieu. Il est vivant, il est avec toi. Et Jésus était, il dit, il dit, mais courage, parce que je sais que tu seras sécoué. Courage, parce que je sais que ton âme risque de vaciller. Courage, parce que je sais qu'on peut te corrompre. Moi, j'ai vaincu. N'est-ce pas le jour où il a pris la parole, il déplie la parole et dit, la parole que vous avez entendue aujourd'hui s'accomplit. On a failli lapider le maître parce que le monde n'est pas prêt à recevoir à recevoir le vrai Dieu. Par exemple, pour laquelle il dit, le royaume des cieux n'est pas à frapper des regards. Le royaume des cieux n'est pas parce que là où il y a mille, je ne sais pas, mille personnes, deux mille personnes, quatorze mille personnes, le royaume des cieux n'est pas dans ce lieu-là. Le royaume des cieux n'est pas dans la course et freiner des bâtiments les plus jolis. Faut courage. Je t'ai dit ces choses parce que la vie avec moi ce n'est pas une vie de tout repos. Quand toi il est tu tumultes, ah oui, le diable m'attaque, ah oui, la fin de l'année là, le diable sionne dans beaucoup de familles, il sionne de ta femme parce que tu y crois. Moi je ne crois pas sur cela, il sionnera pas chez moi. Aussi longtemps que mon Dieu est Dieu, il ne sionnera pas chez moi. Donc je n'ai pas de ce programme à faire. Le 31, je dormirai tranquillement. Tranquillement. Car je sais que mon rédempteur est vivant. Comme Élisée, comme Élisée, oui je le sais, c'est pour ça que je te partage cette parole aujourd'hui. je suis au courant. N'est-ce pas qu'il est écrit que notre Dieu ne peut pas faire quelque chose sans pourtant nous le dire. Il nous signale ça d'une manière ou d'une autre. si le monde t'envahit, tu n'auras pas la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions et du courage pour avoir cette paix. Je veux te définir, c'est quoi la paix ? La paix, état de quelqu'un qui vit du calme intérieur et non extérieur. Parce que si l'intérieur est bousillé, si l'intérieur est en tumulte, c'est fini pour toi. Et ton âme ne sera pas en paix. Le contraire de la paix, l'angoisse. Le contraire de la paix, le désarroi. Le contraire de la paix, l'inquiétude. Le contraire de la paix, les tourments. Observons ce qui se passe aujourd'hui. Observons les églises où il y a des programmes de jeûne et de prière. Moi, je dirais que ces églises ne sont pas du tout en paix. Je dirais que ceux qui partent au niveau de ces églises et respectent ces programmes ne sont pas du tout en paix. Mon Dieu n'a pas besoin d'un 31 décembre. Mon Dieu n'attendra pas décembre pour organiser un programme. Nous devons avoir la quiétude, la sagesse et la sérénité que procrure le Saint-Esprit. Ça dépend de l'enseignement que tu as reçu. Ça dépend de quel maître tu suis. Il a fallu que je vous le dise aujourd'hui. Parce que lui-même, il l'a dit. Lorsqu'on t'annonce que la route sur laquelle tu empruntes, il y a des trous, il y a des soucis, tu feras attention. Et c'est de la même façon que Jésus-Christ nous a dit. Je vous le dis parce que vous aurez ces problèmes, vous aurez ceci. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir identifier, comment on dit, déterminer par où est-ce qu'on posera le pied ou pas, bien-aimé. Mon maître ne parle pas de la chrétientité. Mon maître n'a pas parlé des programmes des jeûnes et prières lorsqu'il était là. Il n'a pas dit le 31 décembre aujourd'hui, on va faire ceci, on va faire cela. Non, non, non. Il était en paix avec son père déjà. Il avait la paix de son père, raison pour laquelle le jour où il y a eu des vents violents dans le bateau, lui, il était pour lui tranquille et il a ordonné parce que celui qui m'a envoyé, celui à qui je crois est le créateur de toutes ces choses. Il est tel qu'il est, tel je suis. Donc, lui, il parle, les choses se manifestent. Moi aussi, je dis vent, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Et le vent s'est calmé. Est-ce que toi, tu as la force de dire à la nature calme-toi ou tu es tourmenté par cette nature ? Tu es tourmenté par des faux programmes. J'ai toujours dit des faux programmes. Celui qui a la paix de Dieu n'est pas manipulé par ces choses. Bien-aimé, bien-aimé, cette parole qui dit la moisson est grande, il y a peu de l'huile. Pour moi, elle est véridique. parce que quand on compte les normes d'église qui existent en physique et que la parole déclare que la moisson est grande, il y a peu de l'huile. Mais je dis, et tous ces one-man-show, qu'est-ce qu'il dit ? Le maître, il dit, il y en a très peu. Ils viendront de moi, je dirais que je ne vous connais pas parce que vous avez égaré mon peuple. Il dit, vous avez égaré mon peuple. Au lieu que mon peuple puisse me suivre, il vous a suivi, vous, avec vos programmes bidons, excusez-moi du terme. Il a fallu que je vous le dise aujourd'hui. Ce ne sont pas mes paroles à moi. Bien-aimé, garde la paix pour ce mois de l'ensemble. Garde la paix. Garde ton Dieu et avec toi. Il n'y a qu'une seule solution. C'est de vivre une vie quotidienne avec le Seigneur. D'être connecté avec lui en permanence. Lorsqu'on est dans le lit en train de dormir, il arrive un moment dans notre sommeil, on ne sait même plus que nous sommes en train de dormir. Ce qui se passe entre eux, est-ce que nous, on est maître de ça ? J'ai publié tout à l'heure là sur mes statuts WhatsApp une vidéo d'un homme qui était super barraqué, un homme super fort. Il avait des muscles pas possibles. au bout de quelques temps, cet homme n'avait plus la force pour dire que la force d'un homme, la puissance que l'homme peut développer est de court instant. La puissance de Dieu est éternelle. Ne te tourmente pas par rapport à ses programmes. Ne te tourmente pas par rapport à ses programmes. Il n'y a pas un Dieu de décembre. Il n'y a pas un diable de décembre. Je crois pour ma part, ce mois de décembre devait être un mois de bilan. Devait être un mois de checking. Regarde un peu au début de janvier à aujourd'hui, qu'as-tu réalisé ? Comment évalues-tu ton niveau de relation avec ton Dieu ? Comment évalues-tu ton niveau de relation avec le monde séculier ? Comment évalues-tu ton niveau de relation dans ton foyer avec tes enfants ? Qu'est-ce qui a amélioré ? Et qu'est-ce qui reste à améliorer ? On aura et tu verras des programmes année 2024, année de béatitude. Année 2024, année je ne sais pas de quoi. Année 2024, année de... Ça va fuser bientôt. Mensonges. Je dis mensonges. Il a fallu que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en Dieu, pas en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Or, le chrétien, lui, ne veut pas souffrir. Le chrétien ne veut pas souffrir. Le chrétien veut du bonheur. H24. Bien aimé, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça avant qu'on en termine, s'il vous plaît. Le chrétien ne veut pas souffrir. Et la plupart sont des chrétiens qui l'ont partagé, que j'ai vu. Le chrétien ne veut pas souffrir. Excusez-moi. Juste deux secondes que je retrouve ce texte et je vous le lis. Alors, avez-vous remarqué que la date d'aujourd'hui est 12-12 ? Voyez ce que dit la Bible. C'est même écrit. Voyez ce que dit la Bible à propos de la date d'aujourd'hui. Jeunesse 12-12. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Pourquoi faire ? Pourquoi tu ne mourras pas et pourquoi tu vas vivre ? Exode 12-12. Tu échapperas au danger toute ta vie. Deutéronome 12-12. Vous et vos familles serez dans la joie entre vos chrétiens. La plupart des chrétiens ont récupéré ce statut et ça a fusé. Ça a fusé. Je dis tout le monde, les mauvaises choses vont très vite. Les mauvaises choses vont très très vite. Mon Dieu n'a pas besoin de ça. Il est le maître des temps et des circonstances. N'est-ce pas qu'il dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il l'avait déjà établi. Il connaît le nombre de jours de ta vie sur terre. Il connaît le jour de ton départ sur terre. Lorsque tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi est-ce que tu vas vivre ? Quelles œuvres de l'Éternel que tu vas raconter ou c'est parce que tu es attaché au monde que tu as peur de la mort ? Examine-toi bien, bien-il. Examine-toi bien. Élysée était en paix. Élysée était tranquille. La paix de Dieu, c'est ça. C'est le fait d'avoir des tourments mais de garder son calme. État de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur, du calme intérieur. Conquitté d'âme. J'ai pris l'exemple de Jésus dans la barque. Il lui était tranquille. Il dormait comme un bébé. Mais tu es perturbé pour le mois de décembre. Tu es perturbé pour le mois de décembre. Ça doit être un mois de bilan. Je crois sur cette plateforme. Je l'ai déjà dit. Nous devons avoir pour habitude de faire même des micro-bilans. On va commencer janvier. On se donne trois mois. On fait un bilan. On regarde un peu à tous les niveaux. Personnellement, qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce que je dois faire évoluer ? Qu'est-ce que je dois abandonner ? Et c'est comme ça qu'on va atteindre l'objectif. Or, si tu rentres comme un montant, programme de jeûne et prière, pour prier pour la 2024, pour chasser les démons de 2023, mais ces démons vont te poursuivre en 2060. Et ça devient un cercle infernal. tu ne sortiras plus de là. Au lieu de chercher l'objectif de qui tu es pour Dieu, tu chercheras l'objectif du monde pour toi. Bien aimé, il a fallu que je vous dise ces chers aujourd'hui. pour avoir l'attitude de l'Élysée, tu dois demeurer sous les pieds d'un maître. Et notre maître, chez Élu, notre maître, c'est sa parole. Il est écrit. Lise ce qu'il est écrit. Tu ne vas pas inventer la parole. Notre maître ne nous met pas la peur. Si tu remarques bien, la majorité des enseignements publiés dans les églises dites bâtiments, ce sont des enseignements qui génèrent de la peur. Et tout ce qui est interdit pousse l'homme à aller toucher. N'écoutez pas la musique du monde. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Et l'homme ira toujours le faire. Mais à contrario, quand tu lis la parole, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas interdit quelqu'un à faire ceci. Le jour où il a été présenté une femme attrapée en flagrant dans l'église d'adulté, les gens ont dit ceci. Ok, 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 ok. J'ai entendu. Qui parmi vous manque de péché ? Il lève le dos. Tout le monde est parti. Il n'a pas dit à cette femme-là je t'interdit de ne plus faire ça. Il dit va. Mais ne pêche plus. Je t'ai pardonné aujourd'hui. Et ça, ce que je veux faire, c'est mauvais. Ça pousse la personne à une meilleure réflexion que de lui interdire. Ça ne touche pas. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas ceci. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu lis les Écritures comme moi, je pense que l'enseignement que tu as reçu a été détourné. Par exemple, à quel tu suis des programmes ici et là. Si ce que je dis n'est pas dans les Écritures, mettons-nous à table et vérifions ensemble. La paix de Dieu, c'est ça. Décembre passera. Je rendrai gloire à Dieu comme je le rends gloire tous les jours de ma vie. Je le rends gloire surtout de ma famille. Je le rends gloire pour le travail qu'il me donne. Je le rends gloire du moment où on partage. Je le rends gloire. Parce que ces paroles, principalement, je dis, c'est d'abord pour moi. Si ça peut être utile pour toi, gloire à son nom. Je veux garder et demeurer dans sa paix. Je veux que mon âme ne puisse pas être dans les tourments. Lorsqu'elle est interdit, l'âme n'est pas tranquille. Et une âme n'est pas tranquille, tu es une véritable proie pour des faux pasteurs. Bien-aimé, il fallait que je vous dise cela aujourd'hui. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Moi, je ne parle pas de moi, Satan, mais le moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage. Je te dis courage pour cette nuit. Courage, toi, qui va écouter cet enseignement. Courage. Et courage parce que tu dois célébrer ton Dieu tous les jours. Je te dis bien tous les jours. Au réveil, au coucher, dans la journée, tous les jours. Rendre gloire à son Dieu. N'importe quel endroit où tu peux te trouver, tous les jours. Que les interdits ne te déstabilisent pas. Si Dieu dit que tu vivras jusqu'en 2030, ce n'est pas tes nuits de traversée qui feront que tu ne puisses pas y arriver. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et lorsqu'il t'a déploie sur la terre, il t'a établi les chansons. Non, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres éternelles. Mais qu'est-ce que tu fais pour raconter ces œuvres ? La mort dont on parle, ce n'est pas de la mort physique. C'est plutôt la mort spirituelle. Les gens ont tellement peur de mourir. Voilà pourquoi on embrasse des programmes ici. Je prie que le Dieu de grâce, de paix, celui qui m'a envoyé pour déployer ce message ici, puisse te protéger et te illuminer les yeux de ton cœur afin que tu puisses percevoir sa parole. Merci Seigneur. À toi la gloire au ciel des siècles. Amen.